Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On entendait un jeune homme, un jeune garçon appelé, comme ça, 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour poser des questions, et il prêchait déjà la parole. Je vous dis, mais attends, de Lyon, mais c'est lui, c'est lui. Grandi, c'est lui. Gloire à Dieu, ça grandit et ça se maintient dans la sanctification. Gloire à Dieu. Viens nous voir, viens nous voir un peu. Il prêche l'évangile. Donc, qu'est-ce que tu veux dire un peu à tout ce jeune, d'abord avant ta question ? Déjà, au fur et à mesure de grandir, on se rend compte que c'est vraiment dur de suivre Dieu, suivre la parole. Mais bon, après, il faut toujours s'accrocher et la sanctification, c'est vraiment important. Parce que c'est ça, en fait, qui nous maintient. Parfois, nos amis, ils peuvent penser qu'on est fou, mais ce n'est pas le cas. Et par notre comportement, par notre marche, eux-mêmes, ils peuvent comprendre, ils peuvent se convertir et tout. Et voilà. Est-ce que tu as des jeunes filles à l'école qui te font la cour, qui te draguent ? Oui, quand même. Tu te fais draguer ? Oui. Et ça ne te fait rien ? Non, quand même, au début, c'est un peu bizarre et tout, mais après, il faut tenir. Ce n'est pas facile. Comment tu fais pour tenir, alors ? Parce qu'il y a des jeunes, ils ont posé la question. Et après, je leur dis... Tu es beau, tu es grand, comment tu fais pour tenir ? Je leur dis, je suis chrétien et tout, je me préserve. Après, ça rigole parfois, ça ne me croit pas. Mais voilà, après, il faut prier, c'est avec Dieu. Il y a une question, là. Avec tes potes, comment tu fais ? Comment tu fais avec tes potes ? Ils ne te disent pas que tu es dans une secte ou je ne sais pas. Enfin, ils ne se moquent pas de toi ? On le donne dans le micro, on n'arrive pas. Si, quand même, ils se moquent de moi, mais... Bon, après, ceux qui se moquent de moi, ce n'est pas vraiment mes potes et tout. Mais après, j'ai quelques potes qui ne sont pas chrétiens. Et après, eux, c'est qu'ils essayent aussi de s'intéresser. Donc, j'essaye de leur parler. Après, ceux qui se moquent de moi, je leur dis... Ben non, quoi, ça n'a rien, parce que je sais, je sais en qui j'ai cru. Donc, ça n'a rien de se moquer de moi, ça n'a pas... Voilà. Donc, maintenant, je peux poser ma question ? Ok. Voilà. C'est ça que tu n'as pas trop ça, mais pas de choses. Voilà. En fait, mercredi, j'ai un groupe de... Enfin, on a un petit groupe de quatre amis. Et mercredi matin, il y en a... Enfin, voilà, on a un petit groupe et tout. Et il y en a un d'eux qui nous parle pour me faire son coming out un peu. Enfin, il vient, il nous dit, oui, je suis homosexuel et tout. Donc après, moi, je suis là, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Un ami ? C'est un ami ? Enfin, oui, c'est un pot à moi. Un pot à toi ? Oui, voilà. Il a quel âge ? Il a 16 ans. Il est homosexuel ? Oui, là. Et il t'a dragué ? Non, non, mais il ne veut pas draguer. Non. Parce que je serais venu à Lyon pour prier pour lui. Parce qu'on tient à des jeunes comme ça, là. Attends, depuis huit ans, là, il s'accroche à Jésus. Il ne faut pas y toucher. Et on va prier pour ce jeune homme pour que Dieu le délivre. Donc, Dieu peut le faire. Donc, voilà, il ne m'a pas dragué, mais voilà, il arrive et il nous dit, oui, je suis homosexuel et tout. Ça m'a pris du temps pour m'affirmer et tout ça. Moi, je suis là, je suis choqué et tout. Il nous dit qu'il en a déjà parlé à ses amis, ses amis filles et tout. Et enfin, pour tout le monde, en fait, c'est normal. Et ensuite, on a déjà eu, avant, pour moi, il n'était pas du tout homo et tout. Donc, après, il me parlait, il me disait, ouais, je sais que d'après toi, je vais aller en enfer. Je sais que tu es homophobe et tout. Après, je lui fais, ben non, gros, je ne suis pas homophobe et tout. Enfin, c'est juste que, enfin, on en a déjà parlé et tout. C'est déjà, c'est contre nature. Enfin, je lui dis des choses comme ça et tout. Après, il dit, ouais, non, tu es homophobe et tout. Tu ne m'acceptes pas comme je suis et tout. Donc après, moi, pendant, enfin, de mercredi matin jusqu'à hier, on va dire, eh ben, j'arrivais pas vraiment à y croire. Parce que moi, voilà, ce n'était pas vraiment possible. Donc, maintenant, la question que je voudrais poser, c'est comment je peux lui faire comprendre sans forcément le condamner. Parce que après, enfin, je pense qu'il peut lui condamner. Tu lui as déjà parlé, que ce n'est pas bon. Oui, voilà. Donc, il le sait. Oui, oui, il le sait. Il a déjà fait ta part. Maintenant, il faut simplement prier. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et je dois arrêter de lui parler. Tu l'as déjà parlé. Parce que si tu continues de lui parler, tu vas lui prendre la tête. Ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas là pour forcer les gens à la conversion. Donc, on plante, on va semer la parole. Et c'est Dieu qui l'a fait croître. OK. Voilà. Mais on respecte tout le monde. Voilà. Vous avez des questions ? OK. Toi, quelle est ta question ? On va lui donner le micro. Rendi, c'est possible ? Eh bien, tu vois, nous aider avec le micro en même temps. Voilà, Dieu. Sarah, on arrive. Ton ami homosexuel, enfin, ça fait combien de temps que vous êtes ami pour ne pas savoir qu'il était... En fait, on a un groupe de quatre. Et trois d'entre eux, ils se connaissent depuis douze ans, on va dire. Mais moi, je les connais depuis cinq ans. Donc, voilà, en fait, on va dire, ça fait cinq ans... Tu le sais ? Ça fait cinq ans que je le connais. Mais voilà, ça fait que depuis mercredi que j'ai qu'il est homosexuel et tout. Mais après, bon, depuis les grandes vacances, il commençait déjà à avoir un comportement assez efféminé et tout ça. Bon, après, on s'est dit que peut-être, voilà, il n'est pas très viril, il n'est pas très... Comme ça. Mais bon, on ne s'est pas vraiment dit qu'il était homosexuel. Wow. Mais en fait, qui te dit que depuis... Enfin, pendant ces cinq années, il était homosexuel et ce n'est pas un démon qui est rentré en lui, en fait ? Et pourquoi tu n'as pas simplement prié, enfin... Je pense qu'il prie. Tu prie, non, pour lui ? Ah oui, je pense qu'il prie, oui. Oui, jeune fille. Merci. Bonjour. En fait, moi, je suis dans le même cas aussi. Moi, en fait, je suis dans une filière où il n'y a que des filles, donc on est une trentaine. Et il y a trois garçons et il y a un gay et il y a six lesbiennes, je crois. Six lesbiennes et un gay. Dans ta classe ? Oui. Et en fait... Tu es en quelle classe ? En première. Première ? Non, je suis en ASSP. Ok. Et genre, en fait, nous, on est cinq dans notre bande, on va dire. Et on était tous hétéros. Et il y a une fille, en fait, elle a toujours été déçue avec les garçons. Enfin, c'était bizarre, quoi. Et du jour au lendemain, elle est devenue lesbienne. Elle a commencé à nous dire, ouais, je suis attirée par elle. Alors que je me rappelle, c'était elle... Elle est attirée par toi ? Non, pas par moi. Ok. Je me rappelle, c'était elle, elle me disait toujours, ouais, lui, il est beau, nanana, nanana. Et du jour au lendemain, elle m'a dit, ouais, non, mais elle, je la trouve trop belle, je vais sortir avec elle. H24, elle nous parle de filles, enfin, c'est trop bizarre. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était des esprits, quoi. En fait, ils se transmettent, en fait, leurs esprits. Bien sûr. Quand elles commencent à aller chez des filles, qu'elles parlent avec elles, en fait, ils se transmettent leurs trucs, quoi. C'est comme ça où ça se passe, parce que ça peut choquer, c'est vrai. On doit respecter tout le monde, ça c'est clair. Mais dans 1 Corinthiens 15-33, la Bible dit, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est pour ça qu'il faut choisir ses amis. C'est important. Il faut choisir ses amis, parce qu'on compte à tout le monde, à l'école, au travail, tout ça, et on respecte tout le monde. Dieu, qui nous a créés, respecte le choix des uns et des autres. Mais il nous dit quoi ? Il nous dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez là la vie. Et effectivement, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Donc si tu entends quelqu'un parler tout le temps, tout le temps de sexe, sexe, sexe avec des filles, si tu es une fille, tu peux commencer à te dire, effectivement, je vais peut-être tenter, essayer pour voir. Et puis en essayant, on tombe dans le pied de l'ennemi. Et là, quand c'est comme ça, il faut vraiment choisir ses amis. Voilà. Et aussi, par rapport à l'islam aussi, j'ai beaucoup d'amis qui veulent se convertir, tout ça. J'ai des amis, elles sont françaises, donc elles sont dans des familles catholiques ou athées. Et du jour au lendemain, elles veulent mettre le voile, tout ça. Pourquoi ? Je ne sais pas, quand on leur parle de Jésus, ils nous disent, ouais, mais non, c'est dépassé, c'est nul, vous avez plein de trucs. Vous êtes catholique, vous êtes pentecôtiste, vous êtes témoin de Jéhovah, vous n'êtes pas fixe, on va dire. Et ils disent, ouais, vous condamnez trop les gens, nanana, nanana. Il y a l'islam aussi, il y a les sunnites, il y a les chiites, tout ça. Oui, c'est ça. En fait, ils ne connaissent même pas leur propre croyance, on va dire. Religion, oui. Voilà, maintenant qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes, notamment françaises, européennes, on va dire, qui se tournent vers l'islam. Pourquoi cela ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que les familles européennes, dans leur majorité, pas toutes, mais la plupart, malheureusement, ont préféré renier leur, comment dire, héritage chrétien, leur identité chrétienne. Vous voyez ? Et leur propre culture, au nom de, soi-disant, la liberté, la fraternité, tout ça là. Et si quelqu'un n'a plus d'identité, si tu n'as pas une identité, eh bien, quelqu'un d'autre va te la donner. Tu vois ? Par exemple, la France, qu'on ne le veuille pas, a un héritage chrétien, il y a un héritage, un grand héritage chrétien derrière cette nation. Vous allez rencontrer des Français qui s'appellent Jean. Jean, c'est un prénom biblique. Pierre, c'est biblique. Ce n'est pas comme Mohamed, comme Youssouf, tout ça là. Et comme, voilà. Donc, Jean-Pierre, vous avez des villes qui portent des noms de chrétiens. Sainte Marie, Sainte Ruth, bon, c'est des catholiques pour la plupart aussi. Mais, voilà. Le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique qui date du 7e siècle. 7e, 8e siècle. Vous vous rendez compte ? Et ceux qui ont modelé et qui ont enrichi les langues, certaines langues européennes telles que l'allemand, le français, ce sont des réformateurs protestants. Luther pour la langue allemande, Jean Calvin pour le français. Et maintenant, quand un peuple dit, nous ne voulons plus de cet héritage-là, et nous voulons une séparation entre Dieu et nous, eh bien, d'autres nations vont arriver, d'autres peuples vont arriver. Donc, l'immigration, les étrangers, avec leur croyance, avec leur divinité, avec leur conviction, eh bien, ils vont peu à petit vous les imposer. Et moi, je dis toujours, comment ça se fait que Air France, qui est la compagnie nationale française, qui est la vitrine, une des vitrines de la France, quand tu prends Air France, on te dit, quand on vous sert un repas, on vous donne un petit papier où c'est écrit, cette viande est certifiée non-viande de porc. Alors qu'on sait tous que la viande de porc fait partie de la culture française, de la gastronomie française. Et ça, c'est grave. Je veux dire, on devait logiquement proposer du porc aux gens. Vous recevez quelqu'un chez vous, ce n'est pas à vous de vous adapter à la personne qui arrive chez vous. C'est aux personnes qui viennent chez vous de s'adapter. Si elles ne sont pas d'accord, c'est simple, personne ne les retient. Elles n'ont qu'à partir. C'est aussi simple que cela. Et parler comme ça, on va dire non, si un français parle comme ça, un blanc, on dit non, il est raciste. Non, ce n'est pas du racisme. C'est du bon sens. C'est normal, c'est quelque chose de normal. Vous voyez ? Et ça, je veux dire non, il faut qu'on arrête à un moment donné. Voilà. Et on arrive quelque part, on s'adapte. Quand vous allez à Londres, s'ils roulent à droite, vous roulez à droite. Et si vous roulez à gauche, il y a des accidents. Voilà. Vous allez au McDo, on doit proposer du porc aux gens. Vous allez dans les restaurants, tout ça, on doit proposer du porc. C'est comme ça. Et quand un peuple dit, ce n'est pas grave, nous on accepte de ne pas proposer le porc, les étrangers, peu importe d'où qu'ils viennent, qu'ils soient musulmans ou bouddhistes, et tout ça là-bas, ils vont commencer à vous imposer leur loi. Et peu à petit, peu à petit, peu à petit, on va vous assimiler. Et donc, c'est cette jeunesse qui est là, qui se retrouve sans identité, effectivement. Parce que c'est Dieu qui nous donne une identité. Qui se retrouve sans identité, sans héritage, ils vont commencer à chercher ailleurs, effectivement. Et une autre raison, c'est l'église. L'église a échoué. Les églises ont échoué, nos églises. D'abord, en commençant par l'église catholique, qui au lieu de prêcher véritablement à Dieu, va beaucoup plus parler des indulgences. C'est-à-dire, donner l'argent, vous allez avoir le salut. Et les prêtres au XVIe siècle, au XIVe siècle, à partir du XIIIe siècle, ont commencé même bien avant à s'enrichir avec ces indulgences. C'est-à-dire, on te faisait croire que si tu mourrais, si quelqu'un mourait, par exemple, dans le péché, étant abominable, tout ça, on pouvait racheter son âme, moyennant de l'argent. C'est-à-dire, sa famille pouvait aller voir des prêtres payer, donner de l'argent pour que son âme soit rachetée, sauvée de l'enfer. Et ces prêtres ont amassé, 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 amassé. Et puis, l'église romaine imposait la conversion aux gens. Beaucoup se sont révoltés. Tout ça. La guerre de religion, notamment, qui a duré beaucoup, beaucoup d'années, plusieurs années. Et donc, ça a amené une révolte. Avec le siècle de lumière, au XVIe siècle, tout ça. Donc, la philosophie, tout ça, les grands philosophes, Descartes, tout ça, là. Et plein d'autres. Et donc, ça a amené le raisonnement. Le raisonnement, le raisonnement, il y a un vide. On a été créé pour aller vers Dieu. On a été créé pour adorer Dieu. Donc, comme il y a un vide, il faut le combler par la religion. Voilà. Mais là, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est aussi la parole qui s'accomplit. La parole nous dit qu'à la fin du temps, beaucoup vont être rebelles. Il faut prier, il faut intercéder. Et vous qui êtes chrétien, vous devez être véritablement chrétien, des vrais chrétiens avec des vrais fruits, pour pouvoir aussi témoigner l'amour du Seigneur aux Français et aux Françaises, aux uns aux autres. Oui. Merci. C'est un déracinement. Voilà. Les gens sont complètement acculturés. Et il y a une autre culture qui arrive. Voilà. C'est un déracinement. Ça pandemia. Sous-titrage Société Radio-Canada